Les femmes de Canal King Télévisions organisent des journées portes ouvertes et des journées scientifiques. Et pour la clôture de ces mois de mars dédiées à toutes les femmes victimes des atrocités imposées par le Rwanda via sa milice du M23, les femmes de Canal King Télévisions organisent le 27 mars une journée scientifique sur le droit de femmes. Venez visiter les installations de Canal King Télévisions et toutes ces femmes fortes de ces médias privés. Boye Imala Mwepa Inabisso, bienvenue chez nous. La famille tellement précieuse Yengaza Oumega va créature Point final, la création du monde Équilibre et péremment Puis, à t'offre un avain qui est tout À z'amoussoungi valable La femme sache qui avait bâti sa maison À t'enémirat t'ongrape m'bo'kanaye Avec amour Moi de Mars Moi de la femme Moi de Mars Sans verre par ma mort N'y a so Moi de Mars Moi de la femme Moi de Mars Sans verre par ma mort N'y a so C'est l'intelligence qui cadre avec la féminité. C'est ce titre-là que nous avons bienvenu honorer la femme ce soir et nous donner la place des valeurs qui nous confient que ce n'est pas une vie démocratique. Nous l'avons tous cérébré le 8 mars, le début de ce mois, et on veut bien le juger avec vous, c'est-à-dire vous, femmes, ici présentes, et cela toujours pour vous donner une certaine valeur que vous méritez très bien dans la société. Le thème de la soirée est d'abord international, c'est-à-dire accroître les ressources nécessaires envers les femmes et les filles pour la paix, pour un flamme au barrié. Alors ce thème sera développé également par certains de l'acteur que nous allons devoir présenter dans un instant. Je pense que tout le monde est d'accord d'être ici. Voilà pourquoi je me tiens devant vous pour vous présenter les quelques sommateurs qui sont déjà présents. Il s'agit bien d'un père de Gronche et un coup d'œil. Voilà. Maintenant, il nous a l'air toujours. Nous avons bien messieurs Thierry Silla, qui est journaliste également, dont je me suis allé de la place. Il m'a parlé de guerre à répétition à l'est, sous ce de destruction et de la biodiversité. J'aimerais quand même vous demander de vous présenter les départements. Alors, merci Thierry Silla aussi. Merci. Merci. Il y a également Mme... 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 Pardon tout. Adelida, qui est... Adelida, qui est également... Voilà. La défense, qui est une problématique importante, qui est, je pense, en charge d'études du ministère de la Défense, il va évoquer sûrement des atrocités en rapport avec les femmes. Oui. Merci. Voilà. Et puis nous avons Mme Thérèse Capigat, qui est avec une autre série, tout pour l'internité, Voilà. Mme Thérèse Capigat va également me parler... Excusez-moi, j'ai des problèmes déjà, je ne suis pas venu le limite. Mme Thérèse Capigat va parler de la femme politique. La femme politique va évoquer un dame qui va lui-même présenter parce que c'est tellement sophistique. Voilà. le cas en faisant la boue, j'en ai donc donné la parole, sont-ils autant tardés ? La République démocratique du Congo, pour le faire, a créé une institution qu'on appelle Institut Congolais pour la conservation de la nature, ICSEN, mais qui a l'ambition et qui aujourd'hui gère 13% du territoire national, mais a la vocation de conserver 17% du territoire national à travers l'accord de Nagoya au Japon. Nous avons pris l'engagement de conserver 17% du territoire national. Mais pour le moins, nous avons 13%. Les 13% sont constitués de parcs, de réserves, de domaines de chasse, de jardins zoologiques et de jardins botaniques. Donc nous avons une soixantaine d'air protégé. 13% du territoire national que nous sommes en train de gérer jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi conserver ? Pourquoi gérer toutes ces airs protégés ? C'est pour les générations présentes et pour les générations futures. Futures. Alors, toutes ces ressources que l'ICSEN gère sont confrontées aujourd'hui à des grandes difficultés. La plus grande difficulté, c'est la guerre. C'est la guerre. Et nous, nous allons prendre, par exemple, le cas de Virunga. On a beaucoup d'idées à développer par rapport à tout ça, mais comme le temps ne nous permet pas, on va donner une grande ligne. C'est la guerre. Le problème de la guerre avec notre environnement a commencé en 1994 avec les génocides du Rwanda. Avec les génocides du Rwanda, les Hutus ont perdu le pouvoir, les Tutsi sont venus avec Agamé à la tête et tous les Hutus ont traversé les frontières et se sont installés dans le parc. Ils s'installent dans le parc parce que le parc est frontalier au Rwanda. Et naturellement, quand la population se déplace, la population a des besoins. D'abord, besoin en énergie. Et l'énergie immédiate ici, c'est d'abord l'énergie bois. Donc, ils doivent couper le bois, ils doivent faire le feu pour préparer, pour tout ça, il faut construire des maisons et ils ont commencé à détruire notre biodiversité. Et en plus, ils doivent manger, ils doivent se servir et ils se servent dans la nature. Ils se servent en faisant le braconnage de nos ressources naturelles. Là, on n'est pas encore dans le monde, nous sommes encore dans le braconnage des animaux. Ou alors, on fait le braconnage des éléphants, ou on prend la tête, la pointe d'éléphant pour vendre et se faire de l'argent. Après la vague de la génocide de 1994, il y a maintenant la vague de l'arrivée de la guerre de l'AFDEL. L'AFDEL qui, pratiquement, marchait sur l'ensemble du pays. Et, en marchant, ces gens devraient se nourrir, ces gens devraient tout ça. Et il faut dire que les nos airs protégés sont comme des bases arrières pour des groupes armés, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce sont des bases arrières. Et parce qu'ils se servent facilement, puisqu'ils se remplissent des ressources naturelles. Ils se servent là. L'AFDEL est venu jusqu'à Kinshasa et voilà, il y a ceux qui sont restés là-bas. C'est un territoire conquis. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous connaissez mieux que moi, je crois. Voilà. Et à part l'AFDEL, il y a le SDP. Le SDP qui s'est installé pratiquement dans le parc de Viroua. Moi, je suis allé jusqu'à Rundi et j'ai vu le troupeau de SDP. À part le SDP, il y a, parce que quand Kabila les a chassés, ils sont rentrés, ils ont créé la rébellion et ils se sont installés là-bas. Ils se sont installés où ? Ils se sont installés dans un premier centre dans le parc. Ils ont commencé à rester là-bas. Et après, le SDP, d'abord, le RCD, pardon, le RCD, le SDP et puis le M23-1 et le M23-2 que nous connaissons aujourd'hui. Tous ces gens, les bases arrières, c'est dans les airs protégés. Et ils détruisent les forêts, ils font le blaconnage. Il y a encore le déplacement de la population. Vous savez aujourd'hui que nos mamans, nos papas ont quitté leur village occupé par le Rwandais et nos papas et nos mamans doivent trouver où vivre. autour de Goma et puis le parc de Virunga c'est jusqu'à le lac à Goma. Il y a au moins un million de déplacés aujourd'hui. Et ces gens, ils doivent vivre. Ces gens ont besoin de l'énergie du bois. Et tout ça, ça contribue à la destruction de notre méga biodiversité. Il y a l'armée, la technique militaire. Vous savez très bien que les militaires, quand ils sont quelque part, ils creusent, parfois même d'ici jusqu'à la guerre centrale, ils creusent. Là, ils peuvent se cacher de telle sorte qu'on ne puisse pas les percevoir ou les bombarder ou les attaquer. Mais quand ils creusent, ils creusent, ils sont en train de détruire l'environnement. Et généralement, après avoir creusé, qu'est-ce qui arrive ? Ils ont dégradé le sol. Et quand il y a une forte pluie comme ça, ça provoque des érosions. Ça provoque des érosions. Malheureusement. Mais il y a la pollution atmosphérique. Ils utilisent des armes, parfois, avec des balles non conventionnelles et ils tirent et puis directement ça pollue l'environnement. Pour ne pas dire aussi qu'il y a la pollution de l'eau, de l'eau, parce que ces mamans, ils vont faire les besoins dans l'eau, ils ont fait ceci, ces papas, tous ces militaires-là. Et voilà comment notre environnement subit les effets de guerre. Les effets de guerre. Aujourd'hui, c'est... Vous êtes à la clôture de mois de femme. Et vous savez que les femmes peuvent jouer un grand rôle pour la paix. Si nous voulons être en paix avec notre environnement, nous devons compter sur vous, les femmes. Les femmes doivent faire le plaidoyer. Faire le plaidoyer auprès de leurs maris. Les maris qui sont des ministres, qui sont des journalistes, comme nous, qui sont toutes catégories sociales, qui sont des militaires, des généraux, tout ça, ils doivent faire des plaidoyers pour que la guerre cesse. Parce que si la guerre ne cesse pas, naturellement, notre environnement continuera à subir les effets. J'ai oublié, peut-être, si le modérateur peut permettre que je puisse ajouter cet aspect ici qui est très, très important. je veux vous dire que en 2017, j'étais personnellement avec le président Kabila dans le parc national de Virunga. J'étais aux côtés de Kabila, comme je suis aux côtés de madame maintenant, pour visiter les sanctuaires des bébés gorilles à Roumangabou. À Roumangabou. Je peux vous informer, les bébés gorilles, en fait, si on se retrouve avec des bébés gorilles, ce sont des orphelins. Généralement, quand on veut faire le commerce des bébés gorilles, on tue la maman. On tue la maman, on tue le chef de famille et on prend le bébé. Et ces bébés gorilles ont été récupérés entre les mains des braconniers. Et on les amène dans ces sanctuaires pour les habituer et après, on va les remettre dans leur milieu naturel. Et j'étais là à visiter avec le président Kabila. Je peux vous dire aujourd'hui qu'avec l'occupation de Rumangabo, tous ces bébés gorilles n'existent plus. Ils sont tous tués. Ils sont morts par manque de soins parce qu'ils survivaient grâce à des mamans de substitution. Parce qu'il y a des gens qui prenaient soin de ces bébés gorilles qui leur donnaient du lait comme pour les aléter, qui leur donnaient à manger, tout ça. et en fouillant la guerre, ils ont laissé ces bébés gorilles. Même quand ils tombaient malades, il y a des vétérinaires qui prenaient soin d'eux. Mais tous ces services à leur faveur n'ont plus existé et ils sont tous morts. Vous imaginez. Et les gorilles, les gorilles des montagnes telles que vous attendez parler, tous, la plupart ont fui pour le Rwanda ou l'Ouganda. Ils sont tous partis. Voilà un peu les dégâts que la guerre peut faire sur notre environnement. Donc, vous les femmes, ne vous sous-estimez pas. Vous avez un grand rôle à jouer. La fin du mois de la femme, c'est le moment pour vous de vous mettre debout pour dire la guerre, c'en est assez qu'on arrête la guerre, qu'on a besoin de la paix. Et faisons la paix avec notre environnement, avec notre nature. Merci beaucoup. Merci aussi. La femme étant le berceau de la procréation, c'est la première visée lors des conflits. Et ce, c'est dans le monde entier. Pas seulement au Congo, dès qu'il y a une guerre quelque part, la première personne visée, c'est la femme. Donc, il est reconnu aussi que pour vaincre ton ennemi, il y a deux choses. Soit tu le tues ou tu le fais à petit feu en portant atteinte à son côté psychologique, en s'en prenant à son être le plus cher, sa femme. Cette femme qui est gardienne de valeurs familiales et morales. Et c'est ce qui nous arrive aussi dans l'est de notre pays, malheureusement. Lorsqu'on parle de la femme arme de guerre, c'est une pratique utilisée pour frapper l'ennemi dans son fond. C'est ce que nos mamans subissent là-bas. Donc, c'est une façon systématique. Et le but, c'est la destruction. La destruction sociale massive. Il faut détruire, il faut éradiquer la population congolaise, disons. Et on utilise cette arme qui est le viol. Le viol, parce qu'on sait que le viol déstabilise toute une famille, toute une population. Le viol, ça marque la vie et ça marque la personne violée et la famille entière. Donc, et dans ça, on retrouve des femmes meurtries, blessées, brisées, des femmes, des jeunes filles qui étaient vierges, violées et à l'abandon. Soit on les amène comme esclaves sexuels ou elles sont abandonnées. qui voudra les épouser. Donc, il y a beaucoup de conséquences dans cet acte-là. Et l'ennemi, c'est que d'après une étude de la Banque mondiale, on constate que lorsqu'une jeune fille pousse son niveau d'études, ça augmente sa chance, sa capacité de gain de 18% à l'âge adulte. Donc, au plus la femme est instruite, au plus les revenus sont meilleurs et d'où ça impacte sur l'éducation des enfants et le bien-être de la famille. D'où il faut détruire ça. Et ça, c'est l'objectif de l'ennemi dans l'Est du Congo. Donc, on vient dans un village, on fait subir aux femmes des atrocités et on oblige souvent, parfois, l'homme à participer, le fils qui, on l'oblige à coucher avec sa maman et de là, les gens sortent de là marqués, tellement marqués qu'il n'y a plus de vie. Donc, un papa ne pourra pas rester avec sa femme qui a été violée par son fils. où le papa se retrouve dévalorisé et il n'a plus sa place. Il préfère partir, il ne peut se battre. Donc, les femmes sont abandonnées seules dans le village avec les enfants. D'autres enfants sont abandonnées tout court parce que qui veut voir un enfant qui a été issu d'un viol d'anémie que ça fait 30 ans qui n'arrête pas de nous harceler et vouloir notre destruction. Et en même temps, ça prône aussi la balkanisation du pays. Parce que lorsqu'on abandonne un village, le village est vide et c'est facile pour eux de venir s'installer. Et ils font ça à chaque fois. Et donc, ces conséquences sont très lourdes comme je vous ai dit. Et pour aider à ce que nos jeunes femmes ou nos filles puissent s'en sortir, il y a la réhabilitation psychosociale. Et ce n'est pas évident du tout. Ça aide à la reconstruction globale de la société, d'une part, et aussi à donner la possibilité à la victime de créer un équilibre nouveau pour une vie bien que marquée par les troubles psychiques. Donc, la reconstruction de son statut social de la femme victime de viol. Heureusement que la résolution de l'ONU du 31 octobre 2000 existe et elle joue un rôle d'avocat et de juge en même temps. car grâce à cette résolution 13-251, l'impunité pour les violences sexuelles n'existe plus car elle rend pour responsable les gouvernements des actions perpétrées par leurs forces armées ainsi que par leur police. Donc, nous avons aussi eu en 1995 à Beijing lors de la conférence mondiale sur les femmes et là aussi ils ont mis l'accent sur le fait que les gouvernements et la communauté internationale devraient agir sur la nécessité d'impliquer la femme dans les résolutions du conflit mais au niveau de prise de décision. Parce que la femme fait tout pour qu'il y ait la paix mais c'est toujours la dernière liée lorsqu'il s'agit de s'asseoir à table et de vraiment trouver une solution alors que c'est elle aussi qui subit le plus et c'est elle aussi qui doit rester forte pour toute la famille pour tout le monde bien que parfois abandonnée à cause d'être victime d'armes de guerre. La problématique de la femme de l'Est nous préoccupe beaucoup plus c'est notre priorité. Donc, on m'avait demandé d'ailleurs de parler sur les thèmes nationaux ce que Mme Lidi m'avait demandé de faire mais à Tasselan Etienne je suis une femme politique donc je suis habituée à parler de la politique à parler de la femme à parler de développement donc aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler de l'accroître les ressources nécessaires pour en faveur de la femme en faveur de la femme et les filles dans la paix pour un Congo paritaire. Pourquoi il faut accroître les ressources nécessaires pour la femme ? Parce que cette femme ici qui est violée qui est marginalisée la femme qui est délaissée à son compte qui est en train de chercher comment elle doit voler donc cette femme là elle a besoin qu'on puisse l'encadrer qu'on puisse la pousser d'aller de l'avant mais comment est-ce qu'on va la pousser d'aller de l'avant si elle-même ne prend pas conscience donc la femme doit d'abord prendre conscience de ce qu'elle est du potentiel qu'elle a de ce qu'elle peut donner à la nation congolaise pour que cette femme puisse être boostée afin d'aller de l'avant donc c'est-à-dire que la femme congolaise elle a beaucoup d'atouts et qu'elle-même ignore vous voyez lorsque nous sommes nous sommes en politique dans la législation lorsque nous avons eu à déposer des candidatures beaucoup de femmes avaient peur de déposer des candidatures d'aller déposer leurs candidatures et il y avait lorsque on a publié la liste définitive des femmes en fait des candidats qui étaient retenus il n'y avait que 17% des femmes qui ont été retenues comme candidats à la députation nationale et il y avait 22% des femmes qui ont été acceptées à la députation provinciale mais dans le municipal il y en avait au moins 44% pourquoi il y a eu peu de pourcentage au niveau national parce que nous les femmes nous avons peur d'affronter des choses et avec notre peur il y a aussi la société qui pèse sur nous et la famille souvent on taxe toujours la femme qui fait la politique comme étant une femme blégère la société ne veut pas accompagner cette femme parce que pour eux quand la femme va sortir elle va aller dans des réunions de nos nocturnes et tout ça donc c'est une femme qui est apportée à tout le monde et pourtant il faudrait accompagner la femme parce que vous avez dit ici il y a monsieur Dédoné qui a dit qu'il faudrait que les femmes fassent des plaidoyers comment on va faire de plaidoyer si on n'a pas la connaissance comment on va faire de plaidoyer si on ne connait pas ce qu'on doit faire réellement on doit faire de plaidoyer lorsque on a la connaissance lorsque on connait ce qu'on doit faire lorsque on connait d'abord au préalable ce que nous avons en nous les potentiels que nous avons en nous pour que nous puissions le mettre au développement de la nation c'est vrai qu'on dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation c'est vrai mais cette femme là qui doit éduquer la nation elle doit être informée elle doit être informée elle même elle a besoin des renforcements en capacité dans l'éducation dans la santé dans l'économie et aussi dans les ressources humaines elle doit être formée donc si elle même ne sait pas que si je dépose par exemple cette bouteille par terre et lorsque je vais la prendre pour la remettre et la mettre dans ma bouche elle va me procurer des microbes comment est-ce qu'elle va éduquer les enfants à ne pas faire le même geste et si cette femme elle ne sait pas que lorsque je vais vendre mes braises je vais vendre mes légumes il faudrait que je puisse épargner quelque chose de revenu de ces articles pour que demain je puisse encore aller acheter donc cette femme-là ne va pas éduquer la nation elle doit être formée en renforcement des capacités donc nous avons vu les Finka qui sont venus pour aider la femme mais malheureusement ça a tourné en vinaigre parce que les pourcentages qui étaient alloués à cette femme pour les remboursements étaient beaucoup plus exorbitants que la femme n'a pas pu continuer à évrer avec avec Finka donc nous demandons exactement vous êtes un corps de médias pour que vous puissiez faire aussi du lobbying à votre niveau pour qu'il y ait réellement des banques qui vont accompagner les femmes avant on avait des banques agricoles qui accompagnaient des femmes qui faisaient de maraîchères il y avait des banques commerciales qui accompagnaient des femmes en petites et moyennes entreprises mais aujourd'hui tout est focalisé dans des microfinances mais les microfinances avec quel taux d'intérêt la fois passée nous avons reçu une délégation des femmes qui sont venues de Goma ces femmes c'est aussi une ONG qui encadre des orphelins dont les mères le père sont décédés pendant pendant la guerre ces femmes sont venues des litouris ils se sont donné le luxe de venir jusqu'ici ils nous ont vu nous sommes allés voir le ministre des droits humains des droits humanitaires mes chers frères et soeurs on a été déçu il nous a reçu de bonne foi et lorsque les femmes ont commencé à relater la situation qui se passe au nord au nord qui vous donc ça n'a même pas fait deux minutes de monsieur bon d'accord d'accord j'ai compris moi je pense que vous devriez chercher à voir le président de la république chercher les canaux qui vont vous amener vers lui et tout ça en oubliant qu'il est ministre il siège au conseil des ministres donc il est la voix autorisée pour nous amener à être écoutés auprès du président de la république mais il nous demande d'aller chercher des canaux et moi je suis fier de les avoir aujourd'hui comme on va teubles d'autant plus que j'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne la femme et la république démocratique du Congo je crois que chacun de nous a pu comprendre quelque chose dans le sens où M.D. devra parler de l'environnement je crois que la femme et l'environnement comment est-ce que les femmes devraient faire leur plaidoyer aux autorités diriger contre la femme et c'est là affaiblir pour la société et nous conduire à la ruine qui s'est là depuis plusieurs années on a vu Mme Akuna un bon orateur alors avant de donner la parole pour deux questions réponses je m'aurai présenté de Kanaki Télévisions les namens avaient travaillé dans une institution d'appui de la démonstration le CISAC c'est-à-dire Mme Magui qui était à Jemain alors que tu sois à Jemain qui est une ancienne de Kanaki Télévisions merci alors à côté de vous il y a Mme Fernet elle est également représentante du ministère de l'Environnement mais aussi elle est concernée alors si on peut l'aider la parole je viens de représenter Marie-France des appuis Lutti Lasse c'est grâce à Marie-France que nous avons pu organiser également ce panel de réflexion merci beaucoup Madame Lutti Lutti je réalise à Kanaki Télévisions une question je l'adresse au monsieur excusez-moi j'ai l'air de vous donner le prénom je suis dit donner Sitya j'ai parlé de l'environnement principalement la forêt vous avez mis un accent sur nos gorilles présentement vous avez dit que tous nos gorilles ont fui à cause des atrocités à cause de la guerre au cas où il n'y aurait plus la guerre en République démocratique à l'est est-ce que nos gorilles sont identifiées on pourrait peut-être le récupérer c'est ma question que je voulais poser au monsieur je suis monsieur Clavier Diago je suis enseignant à l'université et puis journaliste à Kanaki Télévisions j'ai deux petites questions d'abord je commence avec monsieur Diodoné pour les communes des mortels quand on parle des ressources naturelles c'est plus le minéré le minéré en fait nous nous venons aussi d'apprendre beaucoup de choses là en fait quels sont les avantages des ressources naturelles que vous avez évoquées ici par exemple le forêt le fleuve tout ça donc quels sont les avantages de ces ressources naturelles par rapport aux minérés en fait pour le développement de notre pays et puis en tout cas à mesdames je pose juste une question peut-être c'est un sens déçu en fait quelle est la place de la prière au Rwanda nous sommes voisins un parc en Ouganda nous sommes voisins un parc et le parc de la RDC Virunga est voisin à ces deux parcs là alors quand il y a la guerre il y a crépitement des balles nos gorilles traversent soit pour aller en Ouganda pour être en sécurité soit au Rwanda et JVTC donc la collaboration transfrontalière des grands Virunga va répertorier les familles des gorilles qui ont traversé et le Rwanda les exploite dans le cadre du tourisme le Rwanda les exploite c'est une des raisons de guerre aussi il faut créer l'insécurité chez nous pour que les animaux aillent chez eux et eux maintenant ils vont exploiter et dans cette collaboration là ils ont l'obligation de nous rétrocéder les 50% des frais touristiques qu'ils génèrent sur nos animaux mais après la guerre qu'est-ce qui arrive après la guerre ces animaux là rentrent d'eux-mêmes mais malheureusement il y a deux familles de gorilles qui ont refusé de rentrer on a tout fait pour qu'ils rentrent ils ont refusé de rentrer ils sont restés au Rwanda oui on a tout fait pour qu'ils rentrent ils ont refusé c'est comme par exemple un Congolais qui va se réfugier ailleurs et on lui dit bon le président Félix avait demandé à tout le Congolais qui soit à l'étranger de revenir mais il y a ceux qui ont refusé de rentrer les animaux aussi c'est la même chose l'instinct de survie mais il y a ceux qui rentrent dès qu'il n'y a plus de critiquement de balles ils le rentrent ils continuent à se reproduire le gorille c'était beaucoup reproduit pendant cette période ici avant que la guerre n'éclate malheureusement maintenant c'est un travail vain donc voilà soyez tranquilles dès que la guerre va se terminer nos gorilles rentreront et non seulement les gorilles même les autres espèces animales vont rentrer même les fourmis même les fourmis vont rentrer donc c'est un instant de survie c'est naturel leur habitat c'est chez nous ici ils ne pourront pas rester plus longtemps là-bas malgré deux familles qui sont parties bon nous espérons qu'un jour ils rentrèrent par rapport à la question de notre confrère ici quels sont les avantages des ressources naturelles par rapport aux minérailles les minérailles sont des ressources naturelles les forêts l'eau tout ça les animaux c'est aussi des ressources naturelles mais les avantages c'est quoi c'est que les minérailles s'épuisent mais les forêts ne s'épuisent pas les forêts ne s'épuisent pas voilà pourquoi quand il y a une problématique d'exploitation pétrolière dans le parc national de Virunga on s'est dit que ok on peut exploiter le pétrole le pétrole va détruire la biodiversité va détruire les écosystèmes mais un jour le pétrole s'épuisera et si le pétrole s'épuise il va s'épuiser en détruisant nos écosystèmes mais si on n'autorise pas l'exploitation pétrolière et que nous nous gardons nos écosystèmes intacts nos écosystèmes survivront des siècles et des siècles et serviront nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants mais si nous commençons à exploiter le pétrole aujourd'hui sachez que dans 50 ans il n'aura plus de pétrole et moi je vais vous poser maintenant une question je vais vous poser maintenant une question moi aussi comme journaliste qui nous autorise qui autorise notre génération à tout exploiter qui qui nous autorise à tout exploiter avant nous avant nous on exploitait le cuivre on exploitait ceci on exploitait cela mais nous maintenant nous venons nous voulons exploiter le pétrole nous voulons exploiter le cuivre nous voulons exploiter le cobalt nous voulons exploiter la forêt nous voulons exploiter qui nous autorise à tout exploiter si nous devons tout exploiter qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures merci je vais vous dire ceci même dans la bible quand il y avait des combats il y avait des gens qui priaient il y avait ceux-là qui allaient combattre c'est pourquoi il y avait la victoire aujourd'hui nous n'avons pas resté chez nous en train de prier jour et nuit pendant qu'on est en train de nous massacrer là-bas nous avons vu comment est-ce que l'Israël nous nous prions Dieu d'Israël mais Israël a acheté les armes pour se combattre avec la Palestine et nous ici nous sommes seulement des dieux d'Israël des saintes et des épandes quand Israël quand on l'agresse il achète des armes il se bat il faut nous prendre nous prendre en charge il faut nous réveiller il faut vraiment nous réveiller Dieu n'aime pas des paresseux quand vous lisez la Bible la Bible dit Dieu aime les gens qui travaillent vous voyez il y a j'ai oublié le passage où Dieu avait donné des talents il a donné un talent à une personne il a donné cinq talents il a donné dix talents les autres qu'on avait donné plus ils ont travaillé pour multiplier les talents et celui qu'on avait donné un talent il a pris ses talents il a gardé pour dire que non j'avais peur parce que ça puisse se perdre lorsque tu viendras que je puisse te rendre le talent que tu m'avais donné et les autres on l'avait ravi même ceux qui l'avaient gardé pour donner à ceux-là qui étaient courageux qui ont travaillé donc je vais vous dire que la place de la prière oui on doit prier mais on doit se prendre en charge on doit se réveiller on ne peut pas continuer à dormir comme ça on est en train de perdre la vie jour et nuit on est dans les je ne sais pas combien de millions de morts aujourd'hui et nous allons dire seulement où est la place de la prière en tout cas mon frère il faut te réveiller deuxième question d'après ce que nous avons déjà fait et qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui pour le développement de la femme je voulais vous dire que le travail ou le développement c'est un processus le travail le développement ce n'est pas du jour au rendement où on va dire que non on s'est déjà développé on s'arrête ici vous voyez même les gens les G20 qui sont beaucoup plus industrialisés ils continuent à nous piller ici pour s'enrichir de plus chez eux donc le développement c'est un processus on ne va pas dire qu'est-ce que nous avons déjà fait qu'est-ce qu'il nous reste à faire non on doit continuer à travailler durement même dans les générations futures ils vont on va les léguer ce processus de se prendre en charge de travailler durement pour se développer le développement donc aujourd'hui hier on était à l'époque de la pierre taillée aujourd'hui on est à l'époque des androïdes demain on sera je ne sais pas moi dans quelle époque parce que dans le pays industrialisé aujourd'hui ils ont des véhicules qui travaillent qui fonctionnent avec l'électricité avec de l'eau et tout ça nous nous sommes restés encore avec comme on n'arrive toujours pas à nous développer mentalement on est toujours bornés à copier le mal ce qui se trouve de l'autre côté et les biens on met de côté donc vraiment on doit se réveiller dans tous les domaines on doit vraiment se réveiller dans tous les domaines nous nous copions seulement quand on laisse la poitrine dehors on laisse des jambes dehors là on va copier mais c'est que les autres sont en train de construire des industries et tout ça pour se développer là nous on ne copie pas donc on doit c'est un processus on doit continuer à travailler pour que nous puissions nous développer et voilà merci pour la question du jeune frère comment la femme doit-elle réagir ? ben comme elle a toujours réagi la femme j'ai dit a beaucoup de potentiel c'est une personne que Dieu a fait incroyable tenace encore plus tenace qu'un homme on vit souvent derrière un grand homme se trouve une femme quoi qu'il arrive la femme est toujours là l'homme peut partir le temps est obligé d'être là d'être là pour les enfants d'être là pour gardien de comme j'ai dit de valeurs familiales et morales et pour que la vie continue la vie doit continuer oui on a été violés oui on a été déshonorés mais on est obligé de se relever et d'avancer et autre chose c'est de s'unir de s'unir pour essayer que notre voix à nous puisse être entendue au niveau des prises de décisions c'est ça et la femme se bat et continuera à se battre jusqu'à ce que cela arrivera disons qu'elle n'est pas tellement absente parce qu'elle elle m'a dépêchée ici pour prendre part à cette soirée d'échange qu'organisent les femmes de la télévision Canal King télévision je vous remercie donc de l'intérêt que vous avez porté à sa personne pour participer et aussi surtout elle voudrait vous adresser ses encouragements Canal King télévision existe depuis 30 ans nous apprenons que les femmes sont apparemment majoritaires majoritaires à Canal King et donc nous pouvons attester que depuis 30 ans cette chaîne qui est la deuxième chaîne qui vait si je m'abuse qui a été créée dans les secteurs de médias dans notre pays a majoritairement été témue par les femmes nous savons donc le travail de qualité qui a été mené et C4CV n'est pas une chaîne à présenter et je voudrais donc féliciter à côté il y a les hommes bien sûr mais aussi aujourd'hui souligner principalement le travail et l'apport des femmes dans ce travail important et de qualité qu'elles ont pu mener pour que cette chaîne soit aujourd'hui Canal King aujourd'hui je pense qu'il y a 22 femmes elles voudraient vraiment les féliciter mais surtout d'abord souligner que partout où les femmes se trouvent dans tous les domaines dans lesquels elles se trouvent elles voudraient encourager les femmes à porter le combat des femmes c'est qu'à TV c'est dans les médias elles encouragent donc les femmes de CK TV à apporter une grande pierre dans cette lutte pour l'égalité des femmes aujourd'hui notre thème le thème de 2024 porte sur l'investir dans les femmes elle encourage donc les femmes à participer et à promouvoir les programmes de télévision qui encouragent les femmes et qui encouragent la promotion des femmes et donc l'investissement dans les femmes alors sur les questions de l'environnement je ne sais pas je suis malheureusement venue en retard je ne sais pas s'il y a une question particulière à laquelle je devrais répondre la déforestation par exemple la déforestation et les femmes je fais le lien entre la déforestation et les femmes au ministère de l'environnement il existe un projet qui s'appelle lutte contre la déforestation à travers à travers l'utilisation de gaz de gaz non des gaz domestiques j'étais tentée de dire à effet de serre des gaz domestiques nous voyons les gaz so-gaz qui est aujourd'hui la seule le seul gaz la seule société de gaz avant nous avions aussi le gaz couette gaz nous savons que la deuxième raison la première raison la première cause de déforestation dans notre pays et même dans le monde entier c'est l'agriculture la deuxième cause de déforestation dans notre pays c'est l'utilisation de bois comme l'énergie on utilise de bois dans les macas dans les conis pour cuire la nourriture nous sommes obligés de vivre nous sommes obligés de manger et donc la plupart de fois nous recourons à nos forêts pour utiliser ce bois là comme une source d'énergie et donc pouvoir vivre notre vie la vie de la société est liée à la forêt ce qui fait les femmes n'est-ce pas ce sont les femmes qui sont ralliées la plupart de temps dans notre culture à la cuisine n'est-ce pas et donc les femmes sont en avant plan de la deuxième raison de la déforestation dans notre pays alors qu'est-ce que nous pouvons faire comme femmes pour participer à je voulais dire comment à je voulais dire le mot qui vient de stop c'est quoi à ralentir la déforestation dans le pays c'est de savoir d'abord qu'en tant que femmes comment si nous pouvons changer l'utilisation aujourd'hui nous avons l'électricité qui est la première source d'énergie qui devrait être la première source d'énergie nous pouvons utiliser à travers notamment le programme que nous avons promis au niveau du ministère de l'environnement changer l'utilisation de 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 bois donc des makala ou des konis le bois de chauffe comme source d'énergie et virer vers les sources les d'autres sources d'énergie qui sont beaucoup plus durables et beaucoup plus vertes nous promouvons donc l'utilisation de gaz il y a aussi des réchauds qui sont l'énergie renouvelable voilà le mot qui m'échappait il y a aussi beaucoup cette sorte de brasero qui est utilisé sur terrain par les familles et les foyers où on utilise on utilise très peu de bois de chauffe ou très peu de sources d'énergie comme makala mais en tant que femme pour stopper la déforestation c'est de savoir quel est le choix que nous portons comme source d'énergie utiliser plus des sources d'énergie verses qui sont le gaz et autres sources comme l'électricité ou autres et favoriser plus ces choix là que les choix d'énergie qui encourageraient la déforestation voilà mon petit accord mon petit apport à l'échange de ce soir Permettez-moi avant toute chose de pouvoir vous présenter les chaleureuses et éducations de son excellence Bibi Mouloko Massangou ministre de Jean famille et enfant qui m'a désigné pour pouvoir la représenter à cette conférence cela démontre l'importance qu'elle a pour cette activité j'aimerais dire ici c'est dans un contexte de solidarité que cette édition 2024 du mois dédié à la femme est célébrée cela permet à la femme congolaise d'être solidaire aux congolais tous j'allais dire d'être solidaire envers les femmes et jeunes filles qui vivent à l'est de la publique démocratique du Congo et victimes de cette agression injuste que le pays est en train de subir depuis tant d'années cela aussi nous permet de pouvoir dire notre ras-le-bol face à comment je veux dire à l'aveuglement de la communauté internationale qui ne veut pas ouvrir les yeux et nous aider à mettre fin à cette atrocité la femme et aussi la deuxième raison de la déforestation elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a choisi la source elle a choisi soit de bois soit d'électricité et les yeux qui m'ont dit la forêt c'est une grande source culturelle de notre pays et il a dit que ça devait être exploité moi ce qui n'est pas une question de dire c'est mieux d'exploiter nos forêts on n'en tient pas compte nos jeunes sont délaissés ils sont dans la drogue ils sont dans la danse ce que monsieur Dieu Donné a étalé c'est sûr en gouvernement il y a des choses que je viens d'apprendre pourtant nous avons tous étudié on ne nous en avait pas parlé on ne nous a jamais dit l'importance de la forêt dans notre pays pour le développement de notre pays mais moi je crois qu'on doit réintégrer cela dans le cursus scolaire la sensibilisation doit commencer à la base c'est pour que ces enfants aient une prise de conscience nous avons pu tourner le regard vers l'extérieur on nous a acculturés la cellule de cause aussi donc le congolais ne s'accepte plus comme congolais pourquoi pas parce que ceux qui sont passés à voir eux ont détruit ceux qui avaient des valeurs ceux qui nous ont cèdre nous ont laissés mais moi je crois qu'au niveau de la politique parce que c'est la politique excusez-moi de le dire la politique a gâché beaucoup de choses au niveau de la politique de prendre les choses changer la façon de travailler changer les stratégies descendre dans des milieux on ne voit pas les émoluments que vous recevez tout ça d'abord les députés les politiques doivent faire naître cette passion cet amour de la patrie à ceux qui sont en train de gérer et ainsi de suite comme on a dit aller faire de toutes les nations des disciples il faut reprendre tout le monde comme une tâche d'huile pour pouvoir expliquer faire naître le patriotisme dans nos enfants dans les basages tout ce que vous avez dit c'est du français est-ce que les femmes qui ne comprennent pas le français savent ce que le site de Véné a dit je ne pense pas vous dites peut-être que non d'autres fois vous avez suivi une maman qui par votre téléphone venait la guerre c'est seulement à l'est mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a la guerre à l'est avec cette entreprise beaucoup ne le savent pas donc nous avons un grand rôle à jouer vous avez dit la femme la femme lui doit jouer un grand rôle j'ai toujours dit la femme un être faible mais ne plus puissante je la compte comme un roseau lorsqu'il pleut le roseau s'affaisse lorsque la pluie se termine elle se relève donc la femme un très grand rôle à jouer je crois que parmi nous toutes quand nous sommes là nous devons être conscientes de notre rôle à jouer à partir de nos familles l'environnement à sauvegarder l'éducation en tant que la première éducatrice à sauvegarder je crois que nous durons de l'avant nous ne cherchons même pas la communauté internationale nous ne faisons que plus un monsieur la communauté internationale et nous même la femme congolais c'est particulièrement comment elle peut s'équiper pour contrer cette attaque qui soit Bac-Bac c'est très riche et donc à continuer avec ce genre d'initiative pour qu'on associe l'utile agréable parce que souvent cette journée c'est quoi c'est l'épargne c'est la bouffe c'est la danse comme on l'a dit tout à l'heure c'est une génération qui est en train d'être emportée par de loisirs et là on voit qu'il y a des femmes qui ont pensé à ce que quand on essaie de cogiter sur des sujets d'intérêt général et donc je tenais vraiment à féliciter et à dire chapeau merci j'ai beaucoup aimé cette initiative de femmes de Canal King parce que je suis avec je suis Canal King depuis des années mais c'est la première fois que je puisse voir une organisation de ce genre et que vraiment je jette beaucoup de fleurs aux organisateurs aux organisatrices pour que cette façon de faire des choses que ça ne puisse pas s'arrêter seulement pour cette année que ça puisse continuer dans les années à venir pour que nous puissions beaucoup plus aussi comprendre ce que c'est le Canal King les femmes des Canal King qu'est-ce qu'elles font qu'est-ce qu'elles veulent et tout ça donc c'est bien beaucoup de courage à elles et aussi surtout à tout le monde les hommes genrés des Canal King et aujourd'hui je loue vraiment les efforts de nos soeurs Canal King TV c'est quelque chose de fantastique qu'elles ont fait et j'encourage vraiment qu'elles le fassent un peu plus souvent et de montrer j'ai appris qu'à Canal TV les femmes sont majoritaires donc c'est une très bonne chose et en tout cas franchement beaucoup de courage et continuer à essayer quand même on a essayé d'apprendre beaucoup de choses alors j'aimerais bien féliciter les femmes de Canal Police parce que c'est un moyen pour eux de faire écouter ou faire entendre la voix de la femme en tout cas bravo et j'aimerais que ça ne se limite pas seulement au mois de mars parce que si on doit continuer ces combats on ne doit pas s'arrêter seulement au mois de mars c'est un combat qu'on doit mener pendant toute la vie et toute l'année c'était un panel très enrichissant et mon souhait que le contenu de ces choses soit vulgarisé à travers justement Canal King TV pour que les téléspectateurs et l'opinion puissent aussi en profiter bon déjà comment je peux dire la doyenne des femmes de Canal King qui est maman de Haut Congo vous la connaissez elle incarne ce qu'on appelle la loyauté la force de courage la force de caractère et je crois que c'est ce qu'elle communique parce qu'elle nous a vu toutes venir à Canal King c'est la doyenne comme je disais elle communique un peu cet élan et les femmes de Canal King ont toujours été résilientes on est passé par pas mal d'obstacles des incendies à répétition nous autres nous avions comment dirais-je nous avons émigré dans d'autres pays justement pour fuir les désordres de la sécurité qui régnaient à un certain moment dans ce pays donc les femmes de Canal King TV sont résilientes elles résistent elles se battent pour que cette chaîne puisse toujours être là pour pouvoir servir les téléspectateurs et donc moi ça a toujours été comme ça depuis plusieurs années moi j'ai intégré l'équipe Canal King depuis 2001 et après nous on sent que ce sont des femmes qui ont cette hargne-là de se battre qui veulent faire vivre la chaîne C4C La famille tellement précieuse Yengwaza Oumega va créature Point final La création du monde Équilibre et péroman La femme sache qui avait bâti sa maison avec amour Moins de masse Moins de la femme Moins de la femme Moins de masse S'envers par maman Moins de masse Moins de la femme Moins de masse S'envers par maman Moins de masse S'envers par maman Moins de masse S'envers par maman 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 Muenn de masse S'envers par maman Ils sont un an à nous, tout est les milliers d'euros. Distingués invités, ces mots de circonstance n'est qu'un rappel de ceux que vous savez déjà, à savoir que, durant longtemps, les femmes ont été discriminées à travers le monde, étant considérées comme des êtres inférieurs à l'homme et qu'après une longue lutte, l'ONU a, dans sa déclaration universelle des droits de l'homme, reconnu l'égalité des sexes comme étant un droit universel fondamental, selon lequel chaque être humain, femme ou homme, a droit à la vie, à la dignité et à la liberté. Cependant, malgré cette reconnaissance universelle de l'égalité des sexes, les femmes sont toujours victimes de diverses discriminations, aussi bien dans la sphère privée et biblique. Par exemple, elles ne possèdent pas le même droit économique et politique que les hommes. A titre d'illustration, vous pouvez compter le nombre de femmes parmi les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que parmi les directeurs de diverses institutions nationales et mondiales. En outre, les femmes sont toujours victimes de violences physiques ou sexuelles. A ce niveau, nous pensons tout particulièrement à nos concitoyennes qui vivent des situations horribles à l'est de notre pays, où le viol est même considéré comme une arme de guerre depuis environ trois décennies. Face à toute cette situation inconfortable de la femme, le paradoxe est que, pendant que les hommes genrés sont critiqués d'un autre homme, il y a des femmes elles-mêmes qui acceptent leur infériorité. Dissénieurs invités, Le rappel de cette évolution consiste aussi à expliquer que le respect des droits des femmes était un facteur essentiel du développement de la société dans son ensemble. En effet, respecter les droits des femmes n'est pas uniquement profitable qu'aux femmes, mais aussi aux hommes, et donc à toute la société, car ignorer les femmes, c'est amputer la société de sa partie majoritaire. Par conséquent, le respect des droits des femmes est une valeur ajoutée, un plus pour la société tout entière. Il faut donc arrêter de considérer les femmes et les hommes comme états de groupe opposés. Au contraire, le guet de pouvoir pour les femmes n'équivaut pas à une perte de pouvoir pour les hommes, il s'agit plutôt de favoriser des relations de complémentarité. Dissénieurs invités, comment alors faire face aux plaisanteurs qui sont solidément fixés dans les mentalités d'inégalité ? C'est ici qu'apparaissent très clairement l'importance de la nécessité de l'éducation, y compris l'instruction et l'information. C'est l'arme idéale des femmes pour pouvoir connaître leurs droits, pour pouvoir les revendiquer et pour pouvoir les faire respecter. Ce n'est qu'en recevant une bonne éducation qu'elles pourront personnellement décider de leur vie, en assumant librement leurs conditions de femmes. ainsi que la femme elle-même comprennent que, aujourd'hui, c'est l'école qui permet d'être à la hauteur de son époque pour pouvoir comprendre le monde dans lequel elle vit et pour pouvoir, en conséquence, vivre dans la liberté et s'épanouir. Et pour pouvoir marcher, la tête est haute, il faut éviter de monter dans les études grâce aux points sexuellement transmissibles ou gravir les échelons de la société grâce à la promotion canapé. Car c'est raté, les coches, et c'est tout simplement dégradant. Dix derniers invités, Pour terminer, le dernier rappel concerne l'implication indispensable des hommes dans ces combats menés par la femme. En effet, étant donné que le pouvoir de faire bouger les lignes est toujours détenu par les hommes, les hommes sont donc des alliés incontournables. Par conséquent, pour une action efficace, il faut une action collective. Dix derniers invités, Comme nous pouvons nous en rendre compte, l'effectivité du respect des droits de la femme est encore un idéal à atteindre. C'est donc un travail de longue haleine. En conséquence, clôturer les mots de la femme ne signifie pas du tout la fin du combat. Loin de là, au contraire, le travail nous attend, car il y a encore beaucoup à faire. Je vous invite à lever vos verres et à trinquer en l'honneur des femmes des canalcines et le musée. Merci. Voilà les messages que les femmes des canalcines avaient préparés pour nous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada